bonjour sacré féminin j'espère que tu vas bien sacré masculin voici une petite guidance je me suis dit que je pouvais peut-être faire aussi des petites guidances courtes comme ça pour voilà pourtant plus c'est l'énergie du moment donc on va voir ici ce que tu vis actuellement ce qui bloque les actions aussi que tu peux mettre en place pour lever le blocage j'espère que ça va t'aider donc ici déjà un aspect il ya cette notion de l'abondance de l'abondance du matériel aussi je m'excuse j'ai été un peu brut là voilà et cette carte déjà par rapport à ce que tu vis en ce moment eh bien elle nous parle de la matérialité de ce que de ce désir d'abondance que tu as de cette prospérité que tu as envie d'avoir est vraiment une forte aspiration à voilà à vivre l'abondance dans sa vie mais c'est pas uniquement au niveau pécunier 1 c'est aussi au niveau en général terre que la prospérité ce n'est pas uniquement l'argent 1 c'est aussi au niveau du domaine sentimental affectif au niveau du domaine professionnel au niveau du domaine professionnel dans le domaine professionnel pardon dans le domaine financier c'est sur tous les plans de la vie et aussi au niveau de soi même donc cette carte elle nous parle d'une d'un désir de réalisation voilà en même temps je prends l'oracle des flammes jumelles parce que il m'est très intéressant justement pour aller un petit peu plus loin surtout dans le domaine émotionnel hop là regarde regarde celle là tu vois alors on va la sortir te regarder attention à toi même reconnaissance et estime tu as assez d'amour d'estime de toi même pour arrêter de le regarder mais plutôt de te regarder et cela en permanence ce n'est pas être égoïste ou moins l'aimer c'est apprendre à être ta priorité c'est finalement ouvrir une porte qui est restée fermée depuis bien longtemps souviens toi de cette situation pour te rappeler que tu es ta priorité et que lui doit revenir doit revenir au le lapsus doit devenir sa priorité cela harmonisera votre relation alors ce petit lapsus il me fait penser au fait qu'il ya des il ya des il ya des certaines relations où elles sont ces relations qui sont enfin pour moi toute relation est divine voilà il ya des relations il ya beaucoup de relations avec des contrats d'âme il ya des contrats d'âme avec des âmes sœurs aussi pas qu'avec les flammes jumelles ou âmes jumelles mais effectivement il ya des relations où le divin est là très présent la source est très présente appelle comme tu veux et quoi qu'il arrive un moment donné les deux doivent revenir l'un vers l'autre ça veut pas forcément dire habiter sous le même toit ou bien que ça ne soit absolument pas impossible bien évidemment mais en tout cas on voit bien ici que ça passe par soi même et l'abondance la prospérité dont je parlais tout à l'heure suite à ma carte qui est juste derrière ici et bien elle commence par soi et pour ça faut revenir vers soi voilà et en revenant vers soi eh bien c'est aller vers l'autre ou revenir vers l'autre aussi et donc je continue et que lui doit devenir sa priorité cela harmonisera votre relation je sais plus si je l'avais dit ou pas eh bien oui en fait et c'est fou parce que donc pour la petite anecdote aujourd'hui avec mon autre nous avons fait une petite liste sur nos besoins respectifs nous avons fait un tableau lui a écrit ses besoins moi j'ai écrit les miens nous en avons profité aussi pour connaître les besoins de mon grand qui a dix ans et voilà de connaître tous les besoins la famille savoir comment on pouvait s'organiser sachant qu'il ya trois enfants que j'ai deux petits un bébé et une petite poupette qui a deux ans et justement pour harmoniser tout ça et c'est important et là à ce moment là c'est intéressant de savoir si déjà chacun est relié à ses besoins voilà donc toi est ce que tu connais tes besoins qu'est ce qui est voilà de quoi as-tu besoin de quoi as-tu envie quels sont tes désirs c'est important important d'être en connexion avec ses propres besoins parce que sinon déjà c'est important pour soi même mais quand tu es dans une relation à l'autre et bien si tu n'es pas en connexion avec tes besoins et bien tu ignores aussi les besoins de l'autre et dans un duo dans un couple c'est important un moment donné pour pouvoir communiquer ça fait partie de la communication aussi de connaître les quels sont les besoins de l'autre et puis de tu vois de se mettre au diapason quand on en a envie quand on en a le désir pour bien sûr un marché ensemble mais ça permet de voir aussi si c'est possible ou pas ça permet aussi de voir ok est ce qu'on va dans la même direction ou alors voilà là il ya ça et ça parce que moi j'ai envie d'aller dans cette direction est-ce que toi tu as envie d'aller dans cette direction ou alors dans quelle direction allons-nous ensemble mais pour ça faut d'abord se connaître soi donc souviens toi de cette situation pour te rappeler que tu es ta priorité et que lui doit devenir sa priorité cela harmonisera votre relation et dans cet exercice des besoins c'est ça c'est pour harmoniser la relation harmoniser la famille aussi à partir du moment où on en a envie bien évidemment et c'est intéressant parce que tout de suite ça apaise beaucoup de choses mais il ya ça place une paix en soi en fait et ça permet de prendre sa place voilà eh bien l'abondance elle commence par ça alors là je t'ai pas montré le dessin alors ça c'est faux il me semblait bien que cette carte me disait quelque chose effectivement elle est tombée elle est sortie elle est tombée elle est sortie aussi dans ma dernière guidance sur les flammes jumelles elle est sortie elle revient encore aujourd'hui je me souviens du dessin le texte me disait quelque chose mais là je me souviens du dessin pour le coup voilà donc là où il ya fracture en même temps dans cette fracture eh bien on peut nourrir quelque chose les deux peuvent être nourris aussi voilà et on voit bien qu'ils se tiennent la main qu'ils ont tous les deux la main sur le coeur c'est bon elle est belle cette histoire donc il ya vraiment possibilité dans ces différences de se rencontrer de se trouver et donc eh bien c'est pour moi l'abondance là elle est là elle se place ici c'est toute cette abondance en soi voilà dans son coeur mais je la mets ici on continue où est mon jeu voilà je te fais cette là cette petite guidance et j'espère avoir le temps pour revenir pour le sacré féminin sacré masculin pour le duo aussi flammes jumelles là j'ai un petit petit trou j'avais ce désir là alors là c'est ce qui est vécu en ce moment maintenant on va donc aller voir ce qui bloque pareil avec ces deux jeux alors ce qui bloque ici je fais faire c'est ça revient toujours à s'écouter soi d'accord parce que ici on voit qu'on a quelqu'un qui a des belles paroles des belles promesses donc c'est important de rester dans cette abondance donc c'est vraiment ce désir là mais c'est de le ressentir effectivement là on a un sacré féminin qui ressent un sacré masculin de cette guidance elle est pour toi aussi qui ressent vraiment cette abondance là ce cette abondance aussi c'est une sensation de bien-être aussi un deux voilà de se sentir bien aussi les déesses qui sont au bord de la rivière patolle au centre là on a beaucoup la notion d'or ici là et là on a les pommes d'or on a les pommes d'or qui sont qui qu'on laisse tomber par terre là il ya vraiment cette notion de richesse d'abondance dans ce jeu mais aussi énormément cette notion de revenir vers soi de se connaître aussi parce que tu vois ici il ya cette notion aussi d'utiliser tous ses dons et ses talents pour arriver au but que tu t'es que tu t'es souhaité que tu souhaites et on te demande de faire preuve de ruse et de stratégie ici pour le dans le bon sens du terme pour ça c'est utile pour que tu puisses arriver à ce que tu souhaites on a deux fois du trèfle donc dans ce dont cette envie justement de vivre l'abondance et donc on a on a un côté matériel ici avec le trèfle avec les trèfles bien évidemment il est question d'utiliser tout est donc tout est alors mais pour ça pour les connaître c'est important de revenir à toi et donc de ne pas écouter les belles paroles et les belles promesses ça c'est attention ne donne pas ton pouvoir à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes fais toi confiance et confiance en ton intuition pour arriver où tu veux et tu arriveras où tu veux et on voit dans le domaine sentimentale si on va un peu plus vers l'extérieur là vers le futur vers la gauche m'avait du vénus sur des tickets qui est tiré par des oiseaux qui est sur un sur un nuage sur un char et donc on voit très bien que ceci peut conduire non seulement à l'abondance mais l'amour aussi et donc à une harmonie un quelque chose de plus doux quelque chose d'harmonieux hippomènes et la talente ici vont finir par se marrer se marier être ensemble donc ici on peut avoir aussi un homme c'est pas un homme d'un certain âge un homme plus jeune qui est rusé mais dans le bon sens du terme et qui qui sait ce qu'il veut en fait qui sait ce qu'il veut voilà il n'est pas méchant mais attention aux belles paroles ça c'est dans le domaine sentimentale et dans un domaine plus large voilà ce qui bloque en fait c'est ça ce qui bloque c'est que dans la question que tu peux te poser c'est qu'ici on a quelqu'un on va dire qui est pas aligné pensée par l'action voilà c'est vraiment ça on va voir du coup comment débloquer la situation donc quelle que soit ta situation professionnelle sentimentale il ya vraiment cette notion de revenir à toi de ne pas écouter les belles paroles 1 parce que là on a quelqu'un qui peut aussi être à qui veut arriver à son but à tout prix mais qui va dire des choses mais pas les faire c'est c'est vraiment ça maintenant les choses peuvent s'harmoniser comme on l'a vu en revenant à soi 1 quel que soit le domaine dans tout domaine il ya des relations que ce soit notre relation aux autres notre relation à quelqu'un d'autre dans le domaine sentimentale affective ou dans une relation à l'argent aussi d'accord donc attention à ce qui peut être proposé au niveau des investissements signaux voilà et là la troisième carte bon bah voilà il ya ici il ya quelque chose il ya un nouveau commencement ici pour la troisième carte nouveau commencement avec la lettre a honnêtement il est question avec la iticia on arrive au mois de mai de c'est quelque chose un nouveau début à partir du moment où vraiment revient à toi fait preuve de discernement qui va apporter de la joie du bonheur et de la joie voilà donc il ya quelque chose qui commence avec l'oeuvre au noir la première étape alchimique première donc il ya une transformation mais elle va demander bon bah il va falloir réflexion réfléchir ici 1 voilà on comment avancer et bien c'est se poser les bonnes questions j'irai c'est vraiment ça c'est se poser les bonnes questions mais il y aller parce que là il ya un nouveau commencement il ya une transformation mais quelque chose qui peut venir mais la décision ne doit pas venir de quelqu'un d'autre mais de toi et ça permet une belle transformation donc quelque part on te dit oui et ça fait partie d'un apprentissage voilà ça demande à revenir vers soi vraiment faire preuve de discernement à chaque fois c'est important en tout cas ça apporte le bonheur je continue avec mes jolies cartes ici alors justement ça on ici on était dans ce qui bloque dans le blocage le rejet alors peut-être que tu as une une blessure de rejet d'accord ou l'autre une blessure de rejet on dit impossible difficulté être j'ai envie de t'aimer mais je n'y arrive pas donc ça c'était ce qu'on voyait ici on a quelqu'un qui n'est pas aligné pensée par l'action donc là on est vraiment dans un domaine sentimental mais tu peux aussi le ramener un domaine professionnel en relation avec quelqu'un d'autre j'ai envie de t'aimer mais je n'y n'arrive pas je préfère te rejeter j'ai envie de m'exprimer mais je n'y arrive pas je me rejette je suis dans le rejet de moi même de ma place de mon être de mon fer de toutes mes émotions voilà la carte c'est celle ci elle est assez par l'entrain garde elle est belle et je vais terminer j'entends mon bébé je vais terminer avec un autre justement l'action à mettre en place elle est belle c'est l'enfant en soi justement l'enfant en soi regarde la petite fille en toi ou le petit garçon en toi critique toi douceur je vais poser mon jeu mon paquet tu te sens trahi ton premier réflexe est de te concentrer sur lui de le critiquer tout le mal qu'il te fait mais si tu changes l'orientation de ton regard en revenant vers toi quelle est ton émotion là voilà le premier réflexe à adopter vois tu l'enfant en toi qui souffre de cette blessure regarde le et cajole le ton regard se pose alors sur toi ici il ya une transformation et la transformation et bien c'est ça la transformation elle est là c'est vraiment cette première étape alchimique à quelque chose de nouveau qui va naître justement en allant voir cet enfant en toi cette notion d'introspection de réflexion je disais avec le petit sujet qui est ici voilà vraiment c'est ça c'est tu te sens trahi ton premier réflexe est de te concentrer sur lui et on avait dit ici on avait dit elle est sortie cette carte l'on te dit de te regarder attention à toi même reconnaissance estime revient vers toi voilà tu te sens trahi du coup tu te sens peut-être jeté aussi un également donc voilà donc ici pour débloquer les choses c'est d'aller voir son enfant intérieur ou peut-être justement de faire quelque chose avec son enfant intérieur d'aller le voir d'aller l'apaiser voilà l'action de guérison elle est là et donc pour justement et bien du coup voilà vivre l'abondance parce que tout est relié et à partir de ce moment là et bien il ya g7 cette notion de voilà tu peux tout recevoir à partir de ce moment là tu es une coupe une coupe qui peut recevoir recevoir cette abondance à on a ici et ça t'apportera de la joie ici et donc à ce moment là tu transformes ton karma 4k ne serait pas 4k voilà j'espère que cette petite guidance t'aura plu et voilà je vais vite revenir pour des guidances sur le féminin le masculin et les femmes jumelles merci à toi